BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'hier et de demain. Et on retrouve notre bibliothécaire du jour, Marjorie Adelson. Bonjour Marjorie. Bonjour. A l'occasion des 50 ans de la mort de Georges Pompidou, vous nous présentez ce qui est peut-être son livre testament, Le Neugordien, aux éditions Perrin. C'est un livre, il faut savoir, qui n'a été publié qu'après la mort de l'ancien président. Et donc vous le disiez, il va être réédité en avril aux éditions Perrin. Exactement. Alors c'est un essai politique en fait qui est inachevé, puisque Pompidou a commencé à l'écrire juste après mai 68, alors qu'il était Premier ministre, mais il a été interrompu par son élection en 1969. C'est un texte en fait dont l'intérêt est double. Alors déjà il nous éclaire sur les années 1969-1974, pour ceux qui ne les ont pas connus. Et puis au-delà de ça, il est extrêmement visionnaire. Alors déjà, Georges Pompidou, il s'attaque à un thème un peu récurrent, qui est les Français, c'est impossible de les gouverner. Exactement. Il parle par exemple de cette exception française, selon lui, qui fait que les Français ont du mal à accepter toute forme d'autorité, avec un corollaire, remettre en cause l'État dès qu'il y a une crise politique. Et le fameux Nogordien dont il parle, c'est comment concilier un État tentaculaire avec la montée de l'individualisme. Au moment où il l'écrit, il estime que le fascisme est proche. Voici ce qu'il dit, le fascisme n'est pas si improbable. Il est même, je crois, plus près de nous que le totalitarisme communiste. À nous de savoir si nous sommes prêts pour l'éviter à résister aux utopies et aux démons de la destruction. C'est quand vous disiez que c'était moderne. Exactement. Quand on voit surtout la tentation autoritaire qu'il y a en Europe, mais pas qu'en Europe, on se dit qu'il n'avait pas tout à fait tort. Alors il y a aussi tout un volet économique dans le Nogordien. Oui, et cette partie, elle a vraiment un sacré écho. Pompidou revient par exemple longuement sur la difficulté d'établir une politique économique quand on est au pouvoir, avec selon lui, d'un côté, les libéraux qui ne parlent que de la manière de gagner de l'argent, et de l'autre, les socialistes qui sont obsédés par la redistribution de la richesse, sans trop s'intéresser à comment on la crée. Ce qui est amusant, c'est que là aussi, ça pourrait tout à fait être écrit aujourd'hui. Et alors effectivement, il n'y a pas que ça comme préoccupations qui font écho à ce qui traverse aujourd'hui la société française. Oui, par exemple, il y a un exemple qui est intéressant, c'est qu'il affirme l'urgence de construire des logements pour les classes moyennes. Et rappelez-vous, ce sont un peu les annonces d'il y a quelques semaines avec les fameux 1 milliard d'euros pour les logements intermédiaires. Alors, il y a un côté qui est un petit peu inquiétant aussi parce qu'on se dit qu'on a toujours les mêmes problèmes et qu'on a du mal à trouver les solutions. Autre question qui est abordée aussi dans l'ouvrage et qui s'est énormément posée pendant le Covid et l'inflation, c'est celle de l'interventionnisme de l'État. Pompidou estime qu'en période de croisière, l'État doit se garder d'intervenir, mais que sinon, il faut faire des plans. En lisant ça, moi, je pensais au bouclier pour le gaz, au plan France 2030, par exemple. Et c'est vrai que des plans, Pompidou, il en a fait, le TGV, l'ANPE, l'aménagement du territoire et même les stations de ski avec le plan neige. Donc vraiment, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il humanise aussi un petit peu les politiques dans le sens où on se rend compte à quel point, en fait, un, il est très difficile de gouverner la France et deux, qu'il faut jongler en permanence avec des intérêts qui sont très divers. Donc comme ça, une sorte de petit guide de la politique que vraiment je conseille à tous. Et d'ailleurs, je pense que ce petit livre, Emmanuel Macron l'a lu. L'a lu et il pourra le relire dans la nouvelle version qui sortira mi-avril aux éditions Perrin. Merci beaucoup Marjorie. Allez, c'est l'heure de retrouver notre globetrotter, Benahouda Abde Naïm.